Pour se déplacer, manger ou se chauffer, on utilise de l'énergie. En France, 85% de l'énergie consommée provient du pétrole, du gaz, du charbon et de l'uranium pour le nucléaire. Le reste est issu des énergies renouvelables. Chaque jour, les énergies fossiles et nucléaires se font plus rares, plus chères, dangereuses pour l'équilibre de notre société. Arrêtons les dégâts, changeons de système énergétique. Soleil, vent, terre ou eau fourniront l'énergie de demain. Nous avons tout à y gagner. Chaque kWh issu des énergies renouvelables crée 4 fois plus d'emplois qu'un kWh produit par une centrale nucléaire. En 20 ans, nous pouvons sortir du nucléaire. Une nouvelle politique publique doit impulser le changement. La transition énergétique est l'affaire de tous. Dans nos maisons par exemple, une meilleure isolation, c'est moins d'énergie consommée pour se chauffer. Un grand plan de rénovation des logements aidera chaque foyer à baisser ses factures. Pour le financer, il existe une multitude de solutions. Avec une tarification progressive de l'électricité et du gaz, les besoins élémentaires coûteront moins cher, le superflu deviendra plus coûteux. Petit à petit, les produits trop gourmands en énergie seront écartés du marché. La sobriété énergétique, ça s'apprend. Conseiller les citoyens, c'est aussi le rôle des pouvoirs publics. Ensemble, construisons un futur énergétique durable. Sans pétrole, sans UPR, sans effet de serre. Votez Eva Jolie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada